Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Harvest Moon, The Winds of Anthos, pour bien débuter la semaine. Nous sommes à l'épisode numéro 4. Encore une fois, je vous avoue que je ne regarde pas mes propres vidéos donc je ne me souviens plus où est-ce que nous étions arrêtés la dernière fois. Tout ce que je sais c'est que moi j'ai joué un petit peu hors caméra et que voilà je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai fait mais de mémoire, parce que ça fait un petit moment, je crois que la précédente vidéo c'était il y a presque dix jours, deux semaines je ne sais plus, j'ai bien progressé de mon côté donc je vais vous montrer tout ça. Alors complète la requête de Séléna. Alors déjà on va regarder, on va s'occuper de notre petit champ comme d'habitude. J'ai ma grange, ça y est j'ai ma petite grange. Vous savez qu'à côté de chez moi je l'ai réparé, elle est juste là, voilà elle est réparée donc on va pouvoir avoir des animaux et ça c'est très très cool parce que je pense qu'on va pouvoir avoir un cheval et ça va nous faire gagner beaucoup beaucoup de temps pour nos explorations, ça va être tip top. Je vais vous montrer pour l'instant j'ai une poule, c'est tout, c'est celle qui a les cheveux roux là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui me l'a donnée. Donc j'ai ma petite poule, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, je l'ai appelé coquette, elle est trop mignonne. Donc voilà je lui ai mis un stock de graines qui est assez conséquent, elle ne m'a pas fait d'oeuf aujourd'hui. J'ai cette petite machine là justement qui permet remplir le bac d'alimentation, fabriquer des aliments et ajouter, sortir des aliments. Donc ça vous permet en fait tout simplement de faire vos propres graines. Je crois que c'est avec du, alors c'est pas du compost, je ne sais plus avec quoi c'est. On va l'amener dehors, hop, ok, ça va lui faire du bien, elle va aller se promener un petit peu. J'ai ça du coup qu'il faut que je nettoie, ça c'est, et voilà, ça se transforme en compost, ça nous donne du compost. Et ben ensuite, le compost par contre, je m'en sers pour mes cultures. Et là je sais plus, je crois que je mets de l'herbe, je ne sais plus ce que je mets, parce que oui, j'ai une faux maintenant. Alors attendez, il faut que je me refasse aux touches. Voilà, ça c'est gestion des objets. Voilà, j'ai ma houe et j'ai ceci. J'ai une vieille fossile, donc je peux récupérer les herbes qui sont dans notre village. Donc ça c'est très très cool. Et je crois que c'est ça que je mets. Donc voilà, j'ai ma petite machine à compost qui est juste là. Mais je ne m'en sers pas en fait pour l'instant. J'avoue que je ne m'en sers pas. Donc voilà, je devrais peut-être, mais pour l'instant je ne m'en sers pas. Alors, on va déjà s'occuper d'arroser nos cultures. Ça c'est le truc que je fais dès que je me connecte en fait tous les jours. Mais vous voyez, maintenant je peux fertiliser. Bon, pour l'instant je ne le fais pas. Peut-être que je devrais, mais pour l'instant je ne le fais pas. J'essaye de me concentrer en fait sur mes explorations, parce que là vous allez voir, j'ai débloqué plein de trucs. Et c'est très très cool. Je vous avoue, je ne sais plus si on l'avait fait ensemble ou pas, mais je ne crois pas. Je crois qu'on ne l'avait pas fait ensemble, donc je vais vous montrer tout ça. Mais maintenant je peux transporter ma maison d'un point A à un point B. J'ai trouvé, alors j'ai ceci examiné. Et c'est grâce à ça en fait, grâce à ces petites statues là, qui se, ben voyez, maintenant que j'ai le petit truc qui s'allume là, sur son front. En fait, je me demandais à quoi ça servait, mais ce sont les statues de la déesse de la moisson. Et c'est ça qui nous permet de bouger d'un endroit à un autre. Donc ça c'est très très chouette. Et vous le voyez, j'ai installé un petit truc à la ferme de la Providence et à la ferme des plaines de la Brise. Ça veut dire que c'est un autre endroit. Et je peux déplacer carrément ma ferme à cet endroit là et me rendre directement là-bas. Ça m'évite de m'épuiser. Ça me fait gagner beaucoup de temps, j'avoue. C'est quand même plutôt chouette comme fonction. Donc je suis très contente. Je me demandais, voilà, s'il fallait que j'ai un animal ou quoi, mais finalement j'ai, entre guillemets, le, 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 comment dirais-je ? Oui ? Ben, ah ? Non, donc c'est pas ça. Je sais plus comment il fait. Non, ça c'est l'appareil photo. Non, il n'y a pas d'animaux que tu peux appeler. Ok, mais ça tombe bien, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, non, c'est pas ça. Non. Ben, je ne sais plus comment je prends mes outils. Oui, mais j'aimerais bien le prendre, en fait. Trier, déplacer. Non. Non. Je ne sais plus. Choisir, mais... Ben, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je fais pour prendre mes outils. Ah ben non, je crois que ça se met automatiquement. Voilà. Ben oui, ça se met automatiquement. Dans ce jeu, ça se met automatiquement. On les a automatiquement. Donc, vous voyez, du coup, je peux couper toute l'herbe. Je crois qu'elle repousse, il me semble. Donc, c'est très très cool. Hop, j'ai eu un petit lutin qui est sorti, du coup. Tiens, donne-moi ton truc. Hop, graine de chou. Donc, du coup, ouais, on va pouvoir davantage, on va dire, profiter du jeu. Parce que jusqu'à présent, j'avoue que j'avais un petit peu de mal le fait de tomber dans les pommes tout le temps, de ne pas pouvoir aller trop loin. Je ne profite pas vraiment du jeu à 100%. Et là, je suis contente parce que je vais vraiment profiter de ce jeu que je trouve très 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 joli. Et je trouvais ça dommage, en fait, de ne pas pouvoir faire plus de choses, en fait. Bon, alors là, par contre, vous voyez, sur ma carte, là, pour obtenir de l'eau. J'ai un... Vous voyez, j'ai une noix, là. Alors, attendez, comment je peux... Voilà. Vous voyez, j'ai un petit truc doré, mais je ne sais pas où il est. Normalement, c'est un petit truc de la moisson dorée. Mais je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas. Je l'ai sur ma carte, mais je ne le vois pas. Bon, bref. Du coup, on va regarder nos quêtes, parce que ça, il faut que je... Voilà, il faut que je me remette dans le bain à chaque fois. Je ne me souviens plus. Alors, elle, elle veut trois roses rouges. Lui, il veut deux gerberas. Je pense que je les ai. Mais Nemo, je ne me souviens plus où il est. Elle, elle veut... Ouh, un truc doré. Alors, elle me demande une brique d'or contre dix graines d'herbe. Non, mais sérieusement. Sérieusement, Judy. Alors, remet... Oui, alors oui. J'ai découvert, du coup, un nouveau village. Et j'ai ces trois habitants-là qui m'ont remis des lettres. Et voilà. Il faut que je les donne. Alors, remets la lettre au village de Lilicala. Remets la lettre au village de Hedzburg. Et remets la lettre au village de Zimagrad. Donc, je pense qu'on va... Alors là, je ne suis pas pressée pour ces quêtes-là parce qu'au fur et à mesure de notre exploration, on va tomber sur ces villages-là. Ça, c'est sûr. Là, c'est toutes mes... Entre guillemets, mes petites quêtes. Elle, elle me demande cinq blés. Et lui, il me demande... Ramène le festival des fleurs, dix marguerites, dix fraises, dix pensées fraises et dix violettes. Oui, lui, c'est pour son magasin. Lui, je crois que c'est le magasin de fleurs, d'ailleurs. Du coup, gerbera. Je ne sais plus si j'en ai. Je ne sais plus. Bon, on va voir. Mais voilà. Moi, j'ai bien progressé de mon côté. Je suis contente parce que du coup, ça m'ouvre vraiment des nouvelles perspectives. Mais vraiment, je suis très, très contente parce que je me disais mais flûte, ce n'est pas possible. On ne peut rien faire. Dès qu'on s'éloigne un petit peu du village, on perd en énergie et tout ça. Et puis finalement, il suffisait juste d'avancer un petit peu dans le jeu, tout simplement d'être patient. Et puis, ça s'est débloqué tout seul. Donc, je suis très contente. Alors, je vais semer mes trucs là avant qu'on... Je vais vous montrer avant qu'on parte. Hop. Et je vais vous montrer du coup, le voyage rapide, comment ça se passe. Hop. Parce que vous voyez, rien que le fait déjà de semer, de m'occuper de mes champs, en fait, ça me fait déjà perdre en énergie. Donc, je me disais, mince, il faut que je choisisse. Soit je m'occupe de mes champs, soit je pars en exploration. Mais le problème, c'est que les deux étaient importants dans le jeu. Donc, voilà. Mais là, le fait d'avoir les voyages rapides, c'est très cool. Bon, effectivement, il faut explorer pour trouver les endroits et pour avoir ensuite le voyage rapide. Mais, comme on se rapproche de plus en plus des nouveaux endroits, ben, voilà. Du coup, on gagne à ce niveau-là et on gagne en énergie. Donc, c'est plutôt chouette. Allez, on va quand même obtenir de l'eau. Voilà, on va le remplir. Et vous allez le voir, quand je bouge, ben, j'ai tout. J'ai ma ferme, j'ai ma petite poule. Tout me suit, en fait. Tout me suit. Alors, on va peut-être faire celle-ci. Alors, voilà. Veux-tu déménager à cet endroit ? Le déménagement prendra un jour. Par contre, on avance d'un jour. On perd une journée, mais c'est pas trop grave. Toutes les cultures qui poussent dans tes champs y resteront. Allez, voilà, on passe à la journée du lendemain. Donc, on est toujours au printemps. Vous avez vu, par contre, j'ai pas changé, j'ai pas beaucoup joué, donc j'ai pas beaucoup changé de saison. Enfin, j'ai pas encore, pardon, changé de saison. Mais, le fait de faire ça, ben, du coup, au niveau de nos plantations, on gagne du temps un petit peu. Et puis, et puis, voilà. Donc là, vous le voyez, je suis dans un tout nouvel endroit. Voilà. Vous voyez ? Et c'est grâce à cette petite statue-là qui m'a permis de me transporter jusque-là. là, j'ai l'impression arracher les mauvaises herbes. C'est pas des plantations. Tac, 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 et tac. Vous, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Si vous étiez en vacances la semaine dernière, que vous reprenez le travail cette semaine, bon courage à vous. Bonne reprise. Bon, je vais y arriver à mettre bien mon curseur. Ça, par contre, c'est... Alors, il y a des jeux comme ça. Vous voyez ? Si on ne met pas bien son curseur, c'est pas... Et bon, c'est les petits points faibles de certains jeux. C'est comme dans No Place Like Home. No Place Like Home, pour moi, c'est le gros point faible du jeu. C'est ça. C'est que, ben voilà, c'est compliqué avec le curseur, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois... Alors, par contre, on n'a pas le choix d'où placer sa ferme. C'est-à-dire qu'elle va se placer automatiquement à cet endroit-là. J'ai découvert cet endroit-là avec la statue et du coup, ma ferme va se placer là. Mais à chaque fois, on a un petit carré de plantation juste à côté. Donc, c'est très très cool. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai... Je regarde juste, mais je ne crois pas. Ouais, j'ai rien pour semer. Je n'ai pas des plantations. Donc, j'ai dû mettre mes fleurs ailleurs. J'ai dû les mettre dans une autre ferme. Donc, on fera après la ferme de Providence. Peut-être que c'est là-bas que je les ai mises. Je ne sais pas. Allez, on va se promener un petit peu. Là, je ne me souviens plus. Tiens, ben, graines de gerbera, c'est parfait. On va les planter ici puisqu'il en faut pour notre ami fleuriste. Hop. Et je crois que c'est ici que j'ai vu des chevaux sauvages. J'ai commencé à les apprivoiser. Alors, je peux en acheter à Providence. Providence, c'est la ferme. Vous vous souvenez qu'on avait vu... qu'on avait vu déjà... qu'on avait... qu'on s'était rendu la première ferme qu'on s'était rendu à part la nôtre. Je sais que quelqu'un en vend des chevaux, mais je me dis, je préfère les apprivoiser moi-même. On a des petits renards ici, on a les champignons qui sont là, on va les rembourser. Alors, pareil, je sais que j'ai découvert l'entrée d'un nouveau village, mais je n'ai pas pu y aller pour l'instant parce que c'est comme nous, en fait. Il y avait une pierre devant. On va essayer de l'apprivoiser tout doucement. Voilà. Allez, petit renard. Quand c'est comme ça, je ne parle pas, j'y vais tout doucement. Alors, pareil, pour cette semaine, toutes les vidéos qui sortiront cette semaine, je n'ai pas pu les tourner en avance. Mon fils est rentré et voilà, vous allez peut-être entendre, souvent, il est avec moi dans la pièce. Donc, vous allez peut-être l'entendre ou entendre, quelquefois, il est sur la console de son père, donc il joue un petit peu de son côté. Vous allez peut-être l'entendre. Bref, par avance, pardon, mais ce sera comme ça sur toute la semaine. Je tiens d'ores et déjà à vous le dire. Alors, on va aller... C'est par là ? Je crois qu'il y a un point d'exclamation là, mais je ne sais pas où c'est. Il doit être par là. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, je ne me souviens plus. Donc, vous voyez, là, c'est un endroit. J'en ai ici. Je peux installer ma ferme ici. On voit les points, en fait. Vous voyez ? Donc, ça, c'est notre ferme. Ça, c'est notre ferme. Ah oui, le point d'exclamation, ça nous renvoie chez nous, donc non, je ne veux pas aller là. Là, c'est là où j'ai installé ma ferme, du coup. Vous voyez ? Je suis juste là. Là, je ne sais pas. J'en ai un deuxième, apparemment. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Et là, c'est tous les points, voilà, que j'ai, points d'observation de la lune, c'est toutes les statues que j'ai activées. Mais regardez tout ce qu'on a. Regardez tout ce qu'on a. On en a énormément. Je crois que c'est là. Je crois que c'est le village qui est là, en fait. Donc, c'est ici que j'aurais dû aller. Ça doit être au village de Providence que j'aurais dû aller. Par contre, je ne me souviens plus du tout où sont les chevaux. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller au-dessus. J'ai vu qu'au-dessus de notre ferme, on avait de nouveau une petite statue. On va essayer de toutes les activer déjà dans un premier temps. Oh, les petits lapins. J'aimerais bien les apprivoiser. Ils sont trop chauds. Petit lièvre. Ils sont trop mignons, les petits lièvres. Caressé. Voilà. On va faire le dernier. Voilà. Une fois qu'on les a caressés, on peut courir autour d'eux. Ils ne repartent pas. Par contre, si vous allez trop rapidement, ils vont s'enfuir. Voilà. C'est un petit truc à savoir. Ah, on a un petit lutin violé. Vous voyez, avec le moulin, on la repère vite, notre ferme. On la repère bien. Par contre, il est déjà midi 15 dans le jeu. Il va falloir que je me dépêche si je veux explorer un petit peu. Alors, c'était peut-être à côté de la ferme de Providence que j'avais vu des chevaux. Je ne me souviens plus. Ah mince, mon sac est plein. Bon, on va aller planter ce qu'on a dans notre sac. En fait, j'essaye à chaque fois. Vous voyez, dès que je place ma ferme, moi, je place ma ferme alors c'est pour gagner en énergie pour pouvoir me déplacer et explorer un petit peu. Mais également, c'est important pour avoir des points de ferme un petit peu partout. Ah ben non, il est là l'autre en fait. Examinez. Ok. Ah, du coup, ça nous met toute la zone. Ah, cool. D'accord. Bon, c'est assez chouette. Je ne l'avais pas activé. Ok, donc on en a deux. On en a une pour placer notre ferme et une pour voir après toute la zone. Donc, c'est cool. Allez, hop. Déjà, on va semer les fleurs. Hop. Tac. Non. Oui, d'accord, ok, la rose. C'est pas ça que je voulais que tu fasses mais c'est pas grave. Et donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, non, à chaque fois que je bouge ma ferme en fait, ça me permet d'avoir un petit champ et du coup, de pouvoir semer un petit peu partout. Voilà. Parce que moi, le mien est vite plein vu que je croise beaucoup de petits lutins de la moisson donc ils me donnent à chaque fois des nouveaux sacs de pousses, de graines et du coup, à chaque fois, j'évite mon champ qui est plein. Donc là, le fait de débloquer en fait, cet espace-là, un nouveau point d'ancrage on va dire pour notre ferme, ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux champs et de pouvoir cultiver un peu plus de choses. Graines de lentilles. Ok. On va récupérer la graine qu'on avait laissée tomber là-bas. Où est-elle ? Quand il nous a dit que nos poches étaient pleines, je ne me souviens plus. Où est-ce qu'on était ? Je crois qu'on était par là. Bon, je ne me souviens plus où on était exactement. ce n'est pas grave. On va peut-être retomber dessus une fois. Alors, du coup, on va aller en exploration un petit peu. Donc, vous voyez, là maintenant, on voit la zone. Tout à l'heure, c'était tout noir. On ne voyait rien du tout. On ne voyait pas les chemins. On ne voyait pas où on allait. Là, ça nous permet de voir un petit peu où on va. Et ça, c'est très chouette. Donc, il ne faut pas que j'oublie d'activer les petites statues de la moisson pour pouvoir voir où on va. Alors, du coup, on en a une ici. On va peut-être aller à celle-ci. Voilà. On va peut-être aller là. Ça me semble plus proche vu qu'on n'a pas encore de cheval. Donc là, vous voyez, on va rentrer dans une nouvelle zone. Clac. Voilà. Et là, on ne voit pas les chemins. On ne voit pas où on va. Donc, on se guide un petit peu au point qu'on a mis sur la carte. Il est là-bas. Il est là-bas. Allons-y. Ah, attendez. On a un petit lutin violet. Mince. Tant que je suis long. Parce que lui, il nous donne plus en fait, en général. Ce n'est pas forcément des graines. Vous voyez, graines de brocoli, on en a déjà eu. Alors, la fontaine d'eau des esprits. Ah, vous voyez, on a découvert une nouvelle zone. Là, on a des cerises. J'ai l'impression. Allez. Hop. Voilà. Là, ça va nous éclairer la zone. Très bien. Et, est-ce qu'on peut mettre notre ferme ici? Est-ce qu'on a un point d'ancrage quelque part? Je n'ai pas l'impression. On va prendre des cerises. Parce que ça, je ne croise pas beaucoup des cerises. Hop. Tiens, donne-moi tes trucs. Oh, graines de marguerite. Ah, on a des nouvelles fleurs. Les graines qui poussent en marguerite. Il faut environ 4 jours pour faire pousser jusqu'à maturité. On va les planter. Parce que peut-être que notre ami fleuriste, je ne sais plus ce qu'il nous avait demandé comme fleurs. Non, je pense que les fleurs qu'il nous avait demandé, on les avait déjà. cherchez une statue de téléportation. Ah, ok. Ça, c'est les statues. D'accord. Bon, je pensais que c'était celle... je voulais retirer le point, le point vert, mais je ne sais pas comment on fait. Hop. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre notre ferme ici. là, c'est beaucoup de fleurs. Et ça y est, je sais pêcher. Je voulais vous le dire aussi, je sais pêcher maintenant dans le jeu. Ça y est, j'ai compris la technique. Et en fait, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. bois de bambou. Ah, c'est différent là. Un type de pouce de bambou doux et savouré avec une amertume minimale. D'accord. Non mais, vous voyez, là, je ne me mets pas bien comme il faut et elle ne ramasse pas. Ton sac est plein. Ah, déjà ? Alors, on va ramasser les champignons. Tac. On va rentrer à notre ferme. On va planter déjà tout ce qu'on a et puis on va aller se reposer. Enfin, on va aller se reposer. Je pense qu'on va aller... Ah, mon PC n'est pas branché. Attendez, deux minutes. Je reviens. Alors, mon PC a planté. Il s'est éteint comme un cochon. Donc, j'ai essayé de regarder si j'avais la première partie de la vidéo. Quand même, je crois que j'avais filmé presque une demi-heure. on verra. On verra au niveau du montage. J'espère en tout cas que j'aurai le début de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée si la vidéo commence ici et que je n'ai pas pu récupérer le début. Je suis vraiment désolée. Au pire, je vous referai une petite vidéo si c'est le cas pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Mais bref, si la vidéo d'avant a bien pris, on va se rendre. Du coup, on va bouger notre ferme. On va aller au niveau de la ferme de Providence. Et puis, on va avancer un petit peu à ce niveau-là. Ah, ben, la voilà, la petite déesse de la moisson. Alors oui, parce que ce n'est pas la déesse de la moisson, ce n'est pas la grande, c'est la petite. On dirait qu'il va y avoir du mauvais temps demain. N'oublie pas de garder tes cultures et tes animaux en sécurité. D'accord. D'accord. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont nous annoncer pour demain en termes de météo. Donc bref, du coup, au niveau de la ferme de Providence, voilà, notre ferme est ici. À ce niveau-là, donc un petit peu en dehors du village. Du coup, ce qu'on va faire, alors déjà, on va récolter nos trucs. Ah, c'est ici que j'avais de la gerbère. j'avais planté du riz. Tac. Hop, les brocolis. Du coup, on va arroser notre maïs. Bon, là, j'ai plein de pierres. On va faire sortir notre petite poule. Alors, du coup, moi, j'y suis allée pendant que mon pc redémarrait. J'ai été voir la petite poule tant qu'on était là-bas. Elle m'avait donné un oeuf. Voilà. Donc, mais attends que je te caresse. voilà, ma louloute. Allez, du coup, on va la faire sortir. Hop, parce que si nous annonçons du mauvais temps pour la journée du lendemain, elle ne pourra pas sortir. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va regarder déjà sur la carte. on va essayer d'activer ça. Ah oui, c'est ici qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille là. Donc, on va faire une marque ici et je vais vous montrer parce que je crois que c'est là que j'ai une entrée, mais... alors, attendez, du coup, c'est par où, c'est par là. Ça doit être par là. Tac, voilà, je crois que c'est là-bas. J'ai vu qu'il y avait une entrée du village, mais il n'y avait pas de petits lutins, c'est derrière. Il n'y avait pas de petits lutins, vous savez, dans le mur, comme nous, on avait pu avoir à Anthos, mais, de mémoire, quand j'avais joué en off et qu'elle m'avait... j'avais rencontré la petite... le petit... la petite déesse de la moisson. Ah oui, ici, on a des grains de café. Elle m'avait dit qu'elle libérait les petits... les petits... enfin, que je pouvais parler aux petits lutins qui étaient dans les murs. Donc, peut-être que... là, je vais pouvoir décoincer ce petit lutin et réussir à faire quelque chose. Alors, par contre, je ne me souviens plus de là où il faut passer. Examiner. Alors, l'Est, village de Lilicala. Ah bon, on doit aller au village de Lilicala. Sud-Ouest. Ok, et nord, village de Hedberg. Ok, je pense qu'on va aller par là. Tac. J'espère vraiment que l'enregistrement a bien fonctionné. Ah, on a des petits moutons, là, on va les apprivoiser. Parce que, vous voyez, en les apprivoisant, je pense qu'après, je peux les mettre dans ma ferme. Je sais que je peux les acheter, mais je n'ai pas beaucoup de sous. Donc, si je peux les apprivoiser, c'est quand même mieux. En plus, là, c'est la première fois que je les rencontre, apparemment. Voilà. Ils sont trop mignons, les animaux, dans ce jeu, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je les trouve très très mimes. Voilà. Allez, eux, c'est fait pour la première fois. Allez, let's go. on poursuit notre périple. Ah mince, je l'ai loupé. Ah, crotte. Ah, parcours, c'est quoi ça, l'espèce de jeu ? Bon, c'est pas là, apparemment. Il est où, le point ? Elle est où, la lumière verte, là ? Ouais, là, on va avoir quelque chose, je pense. La petite grange, je ne veux jamais passer par là. Ah, c'est bien, on le fait ensemble, c'est cool. Oh ! Oh, Robin des bois ? Ah non, c'est un pêcheur. Kaimana, d'accord. Waouh, qu'est-ce que le... Il y a quelqu'un ? Vous m'avez fait un de ces chocs, on ne voit pas grand monde par ici. Mon nom est Kaimana, et je suis le plus grand fabricant de matériel de pêche du monde. Et vous êtes ? Nala, ravi de vous rencontrer. Quoi, vous avez une lettre pour moi ? Ah oui, du coup ? Ah bah, parfait. Voilà, c'est l'écriture de mon père, voyons voir. Ah bah, j'avais, voilà. Je suis si heureux de savoir que mon père et les villageois se portent bien. Merci. Dites, avez-vous fait tout ce chemin juste pour me donner une lettre ? On va dire oui. En fait, je suis tombée dessus par hasard, je suis tombée sur toi par hasard, mais on va dire que oui. Je vois, donc vous avez de quoi faire dans le village de Lily Kala. Désolée, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la moindre idée de l'état dans lequel est Lily Kala en ce moment. Vous voyez, Lily Kala est entourée d'un énorme mur qui est apparu soudainement lors de l'éruption. Mais je pense que c'est là que j'avais été la dernière fois. Maintenant, même une souris ne pourrait pas se frayer un chemin à travers cette impénétrable barrière. Mais je ne laisserai pas, ça m'arrête. Je veux trouver un moyen de retourner dans le village un jour. Alors je vis ici seule, en passant mes journées à chercher un trou dans le mur. Quoi ? Vous voulez que je vous montre le mur ? C'est juste un bon mur ordinaire, mais je vous y emmènerai si vous voulez le voir. Ah, on peut y aller directement. Ah, c'est cool. On y va ? Non, bah du coup... Ah, ça nous évite de faire tout le chemin. C'est cool. Je pense que c'est... Ah, bah voilà, il est là-bas. Il est juste en face de nous, en plus. Je crois que c'est là que j'avais été. Voici le mur. Vous pouvez taper dessus autant que vous voulez. Il ne bougera pas d'un pouce. Mais c'est grâce à ce mur que les villageois qui se sont échappés ici pendant l'éruption ont survécu au tsunami qui s'est produit ensuite. Ouh là ! Ici, quand je tape sur le mur, ça sent un peu différent d'ailleurs. Vous pensez que c'est le meilleur endroit pour essayer de le briser ? Quoi ? Vous ne voulez pas ouvrir le mur ? Vous êtes bizarre. Peu importe. Quoi qu'il en soit, je vous ferai savoir si j'y arrive un jour. Alors attendez que je vous le dise, d'accord ? Cherchons un moyen de le traverser pendant qu'il fait encore jour. Allez, allons-y. Ah, elle va nous aider. Ne t'inquiète pas, le mur en lequel le lutin de la moisson s'est transformé est super dur, donc il n'y a aucun risque de l'endommager. Maintenant que j'y pense, le mur ne fait pas un son... Pardon, le mur ne fait un son étrange qu'ici, n'est-ce pas ? Peut-être que c'est là qu'ils ont commencé à le construire. Je pense qu'il est temps de le réveiller. Ah, ben voilà. Allez, allons-y. J'adore le bruit, on se croirait dans un mini-toons. Dans un petit cartoon, c'est trop mignon. Ah, ça y est. Donc là, on va avoir un petit lutin. Ouah, qu'est-ce que c'est ? Est-ce déjà le matin ? Ah, ils sont trop mignons. Bonjour, je suis Astas. C'est ça ? Astas, le lutin de la moisson chargé de protéger le village de Lili Kala. Et vous êtes ? Nala, merci de m'avoir réveillée. J'ai réussi à protéger le village de l'éruption en érigeant ce mur massif, mais j'ai trop utilisé ma puissance et ne pouvais pas revenir à ma forme d'origine. Nous le pensons aussi. Vous avez fait un travail merveilleux, Astas. Hein ? Êtes-vous la déesse de la moisson ? Mais vous êtes si petite. Oh, c'est une très longue histoire. Peut-être pouvez-vous leur expliquer, Nala ? Je m'en souviens plus, mais voilà. Ah, je vois. Alors vous avez rejoint la déesse de la moisson dans une quête pour nous raviver, nous autres les lutins de la moisson. Vous êtes une bonne personne. D'accord. Pour vous remercier de m'avoir réveillée, je vais ouvrir ce mur pour que vous puissiez vous rendre au village. Je ne pense pas qu'il y aura une autre éruption de si tôt, donc plus besoin de ce mur. Hé, là ! Parfait. Bon, ben ça y est. On a découvert un nouveau village. Ça, c'est très très cool. Hein, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai été enfermée depuis si longtemps et ça fait si longtemps que je ne suis pas allée au village. Mes pouvoirs doivent encore être épuisés. Ne t'inquiète pas, on va réussir à le casser comme sur... Oui, parce que sur Anthos, j'ai brisé tout le mur. Il n'y a plus de mur du tout. Il faudrait que je vous montre. Y a-t-il un moyen de les ramener ? Voyons voir. J'ai toujours adoré l'odeur de la mer et tout ce qui brille. Il y a un bijou connu sous le nom de perle brillante que vous pouvez parfois trouver à Lilicala. C'est si beau et sans la mer à plein nez. Ah, rien que d'y penser, mon cœur bat la chamade. Si je pouvais mettre la main sur l'une de ces jolies pierres précieuses, je suis sûre que ça me ramènerait à mon état normal. Je sens que tout est possible quand j'ai une perle brillante. D'accord, donc il va falloir lui ramener ça. Vous m'en apporterez une ? Merci. Je vous attendrai ici. D'accord. Oh, c'est vrai, tout comme au village de Langtonbury, nous devrons restaurer le village pour rendre aux lutins de la moisson leur pleine puissance. C'est sûr que les pouvoirs d'Alstas seront rétablés une fois que les bâtiments et les magasins seront réparés et que tous les villageois seront revenus. Eh bien, mettons-nous au travail, Nala. Ok, donc il faut faire comme sur notre village, en fait. Ok. Ah, wow, wow. Il est grand, celui-là. La demande va à Lily Kala est enregistrée. D'accord. Ok. Bon, ben du coup, voilà, voilà. On a découvert un nouveau, on a ouvert en tout cas la brèche d'un nouveau petit village. Ça, c'est très très chouette. Je ne sais plus s'il y a des trucs dans les cocotiers. Non, je n'ai pas l'impression. Couper. Ouais, non, il n'y a rien. Ok. Ok, donc là, j'avais mis le point. Ben, pas du tout. Ce n'est pas du tout là que je voulais aller à la base. On va quand même essayer d'aller là-bas. Euh, non, attendez. On va déjà ouvrir. On va voir si on peut mettre notre ferme quelque part ici. Histoire qu'on ait un point de chute à Lily Kala. Et puis, on va découvrir ce petit village ensemble. Allons-y. Eh, qu'est-ce que c'est ce trou ? Ben, t'inquiète. Oui, la mer. Je vois la mer. Nous pouvons retourner au village et aller pêcher. Allons-y. Comment vous l'avez fait ? Incroyable. Il m'aurait fallu des années pour traverser ce mur. Qu'attendons-nous ? Allons-y. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est très... C'est... C'est très, comment dirais-je, tropical. Comme petit village, j'aime beaucoup. Par contre, il n'y a plus rien. Ah, ici, il y a eu un tsunami. Ouais, tout est cassé. Ah, ce ne sera pas un problème. On va tout arranger. Je vais en faire un meilleur qu'auparavant. Au fait, Nala, qu'est-ce qui vous a amené au village de Lili Kala ? Ce n'est pas seulement une visite touristique, n'est-ce pas ? Une perle brillante. Je me souviens d'en avoir ramassé une dans la mer il y a longtemps. Mais j'étais encore très jeune à l'époque, donc je ne me souviens pas très bien. Tu te souviens, mais tu ne te souviens pas très bien. Comment l'avons-nous ramassé ? De ce que je me souviens, elle s'était coincée dans nos filets avec le reste de nos prises. Si le village était aussi animé qu'autrefois, alors la pêche reprendrait et ce ne serait qu'une question de temps avant que quelqu'un en trouve. Si la pêche dans le village revenait comme elle était, alors les gens utiliseraient mon super matériel de pêche chaque jour. Bon, maintenant que la sortie du village est ouverte, nous devons obtenir de l'aide du village Providence tout de suite. Cela devrait permettre à la pêche de recommencer en un rien de temps. Ah, mais les autres villageois pourraient être un peu choqués de voir ceci. Je suppose que maintenant que vous en parlez, ça pourrait être vrai. Ok, j'ai une bonne idée. Il faut d'abord remettre en parfait état le symbole du village. Ok, cela redonnera le moral à tout le monde et aidera aussi à nettoyer le village. C'est une stratégie parfaite si je puis m'exprimer ainsi. Ah oui, c'est très tropique, il y a plein de cocotiers partout. Oh, vous voulez aider à réparer la grande jetée ? Merci. D'accord. Croyez-vous pouvoir trouver huit bois de planche et cinq bois carrés pour moi ? En tant que maître artisan de pêche, je m'occuperai de l'artisanat, mais ce serait une grande aide si vous pouviez me fournir les matériaux. Ok. Huit bois de planche et cinq bois de... Je ne sais plus quoi. Je ne me souviens déjà plus. Cinq bois carrés. Alors, huit pierres de construction, ça, j'en ai. Cinq bois carrés et huit bois de planche. Ok. Ok. Et bien, écoutez, allons-y. Alors, je veux juste voir si je peux... Je crois que je ne les vois pas, en fait. Je ne les vois pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir installer ma ferme ici. Par contre, il n'y a vraiment personne ici. Il n'y a plus personne du tout. Ça fait bizarre. Les autres villages étaient enfermés, mais il y avait encore des gens. Tiens, regardez, il y a encore une autre entrée là-bas. Il y a encore un autre village là-bas. Ah. Nala. Ah, ça y est. Ok. Je vais installer un perchoir ici pour maintenir le dock pad en place. Ok, donc, on va pouvoir installer notre ferme ici. Voilà. Donc, regardez. Hop. Il est où ? Regardez, mais... Il est là. Voilà. Il est là. Donc là, examiner. Veux-tu déménager à cet endroit ? Le déménagement prendra un jour. Blabla, 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 blabla. Donc non, on ne va pas déménager ici pour l'instant parce qu'on doit ressortir du village. Et vous voyez, hop, j'ai plein de... J'ai encore un petit champ là, ça y est, qui est apparu. où je vais pouvoir planter mes cultures. Tac. Donc en fait, c'est quand on avance, c'est dock qui nous installe notre truc. J'avais oublié tout ça. Hop. 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 Ah, quoique, je pourrais faire venir ma ferme pour... ça irait plus vite, peut-être. Tac. Tac. Euh... Je ne sais pas. Non, on va ressortir, on va couper les herbes... Les herbes. N'importe quoi. On va couper les arbres dehors. Donc vous voyez, en fait, là, village de Lilica là, en fait, on doit à chaque fois s'occuper aussi du bonheur, entre guillemets, de chaque village qu'on découvre. Donc ça, c'est chouette parce que ça fait partie de notre rôle de redonner vie, en fait, à chaque village. Et ça, je trouve ça très chouette. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans un village qui est déjà tout fait. C'est à nous. C'est à nous de lui redonner vie. C'est à nous de faire en sorte que les habitants reviennent, qu'il y ait des boutiques, etc. Et ça, je trouve ça très 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 cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe parce que ça nous fait faire des choses un petit peu partout. Et moi, j'aime bien. Alors, j'ai encore pas mal d'énergie. Donc, on va couper les arbres. On va revenir à notre ferme et sur le chemin de notre ferme, on va couper des arbres. Alors, attendez, il faut que je retrouve ma ferme. Ferme de Providence. Accueil. Je pense que c'est là. Non. Alors, attendez. On va retirer ça, supprimer la marque et placer une marque. Non. Bon. Je voulais mettre une marque. Mais je crois que c'est par là qu'on était venus. On était venus par là-haut. Donc, hop, on va couper ces arbres-là parce que je ne sais pas si j'ai assez de bois pour faire les planches qu'ils me demandent. Et vu que j'ai encore de l'énergie... Hop. Je pense que de là, on devrait voir les pales de notre moulin. Certainement. Et je vais mettre sa quête. Je vais mettre sa quête à lui... Répare la grande jetée. Voilà. On va... Oui. Voilà. On va suivre celle-là. Donc là, il va falloir que je trouve ces deux villages-là, du coup, pour pouvoir faire ces quêtes-là. Je vais regarder si je suis dans le bon sens. Pas vraiment. On va repartir par là. Je ne le vois pas, mon moulin. Il est où ? Ah, peut-être par là. Ouais, ça doit être par là. Là, peut-être qu'on va le voir. Ah, ben, attendez, on a une autre. Regardez, on a une statue, là. On l'a... Oui, ben oui, du coup, on... Ouais, c'est bon. Elle est activée. J'ai vu qu'il y avait un petit lutin violet. Graines de patates. Merci. Alors, euh... dans le bon sens. Ah, ben, elle est la note ferme. On va couper les arbres qui sont là. Quoique. Je vais déjà voir si je peux la faire. Je vais rentrer ma petite poule parce que là, il fait nuit. Parce que, vous voyez, le village de Providence, je n'ai rien fait encore. Je n'ai strictement rien fait. Donc, il va falloir que je m'en occupe aussi de ce petit village. Allez, bon. Euh, oui. Hop. Tac. Alors, je vais regarder déjà ce que j'ai. Stockage. Voilà. Ah, ben, j'ai des bois. J'ai du bois carré. sortir. Et, j'ai des bûches. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Euh, qu'est-ce qu'il nous fallait déjà ? Donc, le bois carré, c'est bon. Et, 8 bois de planche. Euh, bois de planche. 8. 8. 8. Allez, hop, et je vais regarder du coup, je crois que j'en avais. Pierre de construction, mais j'en ai pas mal. On va tout sortir, je ne me souviens plus combien il m'en fallait. hop, ça me t'en fait 2. Je crois que c'était 8 qui l'en fallait. Je n'ose pas passer au lendemain, j'ai peur que ça arrête le truc, en fait. Je pense que non, mais, bon, ça ne met pas trop de temps, donc ça va. Je pense qu'on va faire ça ensemble, tout ce qui est quête et tout ça. On va faire ça. Alors, quoi que, attendez, parce que je n'ai pas des petites graines dans mon sac. J'ai des graines de patate, je vais planter mes graines de patate en attendant. on va planter nos petites graines. Il nous reste encore un petit peu d'énergie. Alors, par contre, il va falloir casser ça. Hop. Tac. Non mais arrose, bon sang. Oh là 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 là. Ça, ces jeux là, oui, où c'est très touchy au niveau du curseur, je dis là. J'ai vraiment, ça c'est le gros point noir de ce jeu, de ce type de jeu. C'est que si on n'est pas pile dessus, ça ne prend pas. Allez, hop. C'est vraiment dommage. Allez, on va récupérer notre bois et puis du coup, on va aller installer notre ferme sur la grande jetée, enfin, sur la plage, là, à Lili 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 Kata. Comme ça, hop, elle aura une nuit de sommeil, elle va être en meilleure forme. Alors, il est où notre oiseau déjà ? Il est là. Voilà. Allez, c'est bon. Allons-y. Ça, c'est pratique quand même. Par contre, c'est aujourd'hui, elle nous a dit qu'il ne faisait pas beau. Ah oui. Voilà, il ne faisait pas beau. Alors, on va aller rechercher notre amie aux cheveux rouges, là. Ouh là là, ah oui. Apparemment. Mais, je n'étais pas sur la plage, je n'étais pas censée être sur la plage. Non. Est-ce que je me suis mise au bon endroit ? Je ne me suis pas du tout mise au bon endroit. Je me suis mise où, là ? Ferme des plaines de la brise. Ah oui, je ne suis pas du tout au bon endroit, là. Je ne me suis pas du tout mise au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas regardé, en fait, où j'allais. C'est surtout ça. Alors, du coup, ce n'est pas grave, on va passer. Tu ne peux pas actuellement... Ah, mince ! D'accord. Ok. Alors, je crois qu'il y avait un truc de voyage rapide. Ça fait quoi ? Ça, c'est la première fois que je le fais, par contre. Ah, ben là, c'est mieux déjà. Ok. Alors, où est notre ami ? Il y a des trucs dans les cocotiers. On va avoir des noix de coco. Yes ! grands fruits qui poussent dans les endroits chauds. Son eau est délicieuse. Ah. C'est cool, parce qu'on va avoir des nouvelles recettes. Grande jetée. Allez. Ah, ben, regardez là. On va activer déjà ça. On va l'activer. Hop, voilà. Ah oui, dis donc, il est grand, ce village. On a plein de zones, ici. On a plein, plein de zones. Hop, par les. Oh, vous les avez déjà ? Ben oui. Alors, tiens. Hop. Cinq et huit. C'est bon. Merci, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça ne devrait prendre qu'un jour. Alors, revenez demain. Je peux vraiment tout faire. Voici la grande jetée restaurée. Ok. Ok. Ben écoutez, on va aller, on va se balader un petit peu ici, sur cette journée-là. Je pense que c'est plutôt, ça peut être chouette. Du coup, euh, non. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un point d'exclamation ici. C'est peut-être pour la mission de demain. Alors, le pétoncle Yeso, une coquille Saint-Jacques avec un grand muscle adducteur. Son muscle adducteur est particulièrement savoureux, mais d'autres parties de la coquille Saint-Jacques peuvent être aussi consommées. C'est trop bon, la coquille Saint-Jacques. Oh non, encore ? Oh, mais mon sac est tout le temps plein, c'est fatigant. Qu'est-ce que j'ai là ? Des lentilles. Oh là 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 là, pourtant j'avais fait le ménage, mais j'ai oublié en fait de faire le ménage. Oh, il y a un zèbre. Non, mais regardez-moi ça, il y a un zèbre. Oh, il y a des zèbres. Sérieux ? Excellent. Par contre, il faut absolument que je retrouve les chevaux. je ne sais plus. Non, attends, j'arrive doucement. Je ne sais plus où sont les chevaux que j'avais vus, que j'avais commencé à apprivoiser. Il faut absolument que je les retrouve. Oh, j'adore les zèbres. Ah, ah, doucement, doucement. peut-être que dans ma ferme, je pourrais avoir des zèbres. Ce serait cool. Alors, est-ce qu'on a d'autres noix de coco ailleurs ? On a une grande, grande zone ici. On va avoir pas mal de trucs à faire, je pense. Merci. graines d'hibiscus rayés. Oh, les graines qui poussent en hibiscus rayés. Très bien. Pas très bien. Alors, là, on arrive dans une zone où il n'y a pas de déesse. Par contre, regardez, il y a un autre mur là-bas. Donc, certainement, un nouveau village. On va voir si on peut l'ouvrir. On va voir si on peut l'ouvrir. Je ne sais pas si on peut en faire plusieurs en même temps ou pas. Je ne sais pas. Cela ressemble à l'un des murs construits par les lutins de la moisson. Hum, je ne sens pas de lutins de la moisson dans ce mur. Allons voir ailleurs. D'accord. Donc, celui-là, c'est net. Ce n'est pas grave. Alors, hum, oh, un tigre. Oh, un tigre. Trop bien. En plus, ça, c'est cool parce que quand j'aurai ma ferme, quand je la déplacerai ici, ils ne sont pas très loin. Donc, pour les retrouver, ça va être facile. Pour les adopter, enfin, les adopter, oui, les... 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 Oh, le tigre du bengale. J'adore les tigres aussi. Enfin, bref. Donc, pour les apprivoiser, ce sera cool. Parce que là, vous voyez, les chevaux, par exemple, je ne sais plus où ils sont. Je les avais croisés par hasard sur un chemin, mais je ne sais plus où. Allez. Hop. Oh là 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 là. Mais toute la zone qu'on découvre. Allez, on va prendre notre coco. Hop. Bon, les pétoncles, tant pis. qu'est-ce que tu me donnes? des graines de pois chiches ça c'est cool parce que dans chaque village où on est on a des nouvelles graines alors il y a ça qu'il faut que je j'en ai un là bas je vais devoir activer mais qui doit être en face je suppose mais voyez on n'est pas très loin de regarder mais pas très loin du volcan il est juste là il est juste là coucou les petits zèbres trop mignons les zèbres bon je sais pas ce qu'ils font dans un désert mais trop mignon trop mignon quand même j'adore alors je pense que c'est cette zone là là bas voilà c'est celle qui est là alors attendez du coup faut peut-être que je monte là ah oui alors attendez est ce que je vais pouvoir monter là des graines de poivron vert très bien très très bien ah ouais non je peux pas ah faut que je casse le mur d'accord faut que faut faire disparaître le mur avant faut faire disparaître le mur donc pour l'instant oh on a des bananes on a des bananes les amis regardez ça nous avons des bananes ah mince oh oh mais quel enfer quel enfer cette histoire de sac ah non mais c'est un autre mur en fait ok c'est celui que j'ai fait tout à l'heure je me souviens plus alors du coup on va aller on va retourner à notre ferme on va retourner à notre ferme hop oui je vais vider mes poches parce que là j'ai plein de trucs et puis le problème c'est que là j'ai l'impression que je peux pas bouger il faut peut-être que j'aille voir notre ami graines de carotte ça faut que je les plante on va planter tout ça mais pas ici on va pas les planter là parce que parce qu'elle nous a dit qu'il fallait faire attention à nos cultures avec la tempête donc je pense que là c'est pas le bon endroit pour les planter du coup je pense qu'on va aller village ah mince ah et celui là je l'ai pas activé vous voyez là il y a des petits trucs là il y a une petite noisette dorée mais je ne sais pas ce que ça veut dire ça je ne sais pas du coup on va essayer d'y aller à pied je vais voir on va essayer de retourner dans notre village à pied j'ai vu qu'il y avait une statue de téléportation dans notre village que j'ai pas dû activer alors il faut que je parte par là ok il faut que je suive le chemin on va suivre le chemin qui est là voilà allez c'est la tempête tiens donne moi tes trucs je vais voir quel temps il fait dans notre village si dans notre village d'origine il fait tout le temps moche j'ai un message encore d'alerte là sur mon pc c'est de pire en pire j'ai l'impression que bientôt je ne vais plus pouvoir faire de vidéo j'espère que bon à l'heure où j'enregistre on est vendredi ah non la tempête c'était que là comme par hasard j'ai choisi le lieu où il y avait la tempête donc vous voyez j'ai plus de mur vous voyez ça c'est notre village il n'y a plus de mur il n'y a plus du tout de mur donc c'est très très cool et du coup on a vous voyez on en a une ici là qu'il va falloir que j'aille activer pour les voyages rapides notre ami le fleuriste est-ce qu'il est encore ouvert ou pas je peux lui donner ses fleurs je crois qu'on avait une quête avec lui où il voulait juste deux gerbera alors ça me fait déjà une quête en moins tu m'as apporté ce que j'ai demandé merci cela m'aide énormément je te remercie je t'en prie je t'en prie petit nemo graine de pensée fraise ok bon on a déjà une quête de fête après je sais qu'il voulait beaucoup beaucoup de fleurs mais là je ne les ai pas encore et du coup elle est au dessus là donc certainement là bas il y a des petits champignons on va les ramasser hop hop où est-ce qu'elle est non c'est derrière c'est par là on va récupérer les petites graines graines de chou merci je pense qu'elle doit être là là on a la mine j'espère qu'elle n'est pas dans la mine ah elle est là voilà ça c'est bon du coup on va pouvoir se téléporter directement ici du coup si je fais ça oui voilà ok donc là c'est bon on est rentré chez nous on va dormir je vais voir pour d'abord vider mes poches et puis on va dormir pour passer une journée et faire en sorte qu'on soit plus dans la tempête et qu'on puisse bouger notre ferme et puis ça moi j'avais dit que je les planterais dans ma ferme mais bon allez dormir oh j'aurais dû faire sauvegarder j'aurais dû faire sauvegarder bon il pleut plus magnifique oh non Nala c'est terrible le mauvais temps d'hier a ruiné les champs la prochaine fois assure-toi d'avoir une clôture pour protéger les récoltes dans le champ ah mince Oups Oups j'en ai une en plus on m'en a donné une je crois mais je ne savais pas à quoi ça j'ai pas compris à quoi ça servait ok bon ben je ne sais plus ce que j'avais dans mes champs je ne sais plus ce que j'avais ici non voilà tac 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 euh là voilà alors on va aller voir notre ami voir au niveau de la grande jetée du coup il a dû réparer tout ce qu'il faut on va sortir notre petite poule avant qu'elle aille brouter je pense qu'on va rester là pour l'instant là il fait beau donc on va rester là euh ça sert à rien de déplacer toute notre ferme nettoyer ah elle nous a fait un petit oeuf voilà bon elle a encore des graines donc c'est bon on va la caresser un petit peu et puis on va la faire sortir voilà une petite coquette allez je pense que je vais quand même refaire des graines fabriquer des aliments non j'ai pas d'herbe c'est de l'herbe qu'il faut ah j'en ai que trois je sais pas j'ai pas compris euh c'est pas grave faut que je me refasse voilà je vais le faire moi de mon côté c'est pas trop grave ok alors du coup tac on va aller ici grande jetée oui hop ça c'est vraiment important ah bah c'est maintenant qu'il fait moi j'ai pas de la chute ici d'accord wow ah bah dis donc hein en une journée t'as fait ça wow ah oui c'est beau bon il pleut c'est dommage mais c'est super joli qu'en pensez-vous c'est le symbole du village de Lilica là la grande jetée ah oui bravo c'est incroyable n'est-ce pas maintenant qu'elle est là à nouveau peut-être nous pouvons rappeler peut-être pouvons-nous rappeler les villageois c'est peut-être mieux très bien il est temps de retrouver les villageois ah on a une super quête cool alors a été enregistré très bien voyons voir voyons voir cette quête va à Providence pour rencontrer les villageois de Lilica là ok comment on sait ok bon écoutez on va aller à Providence village de Providence oui on va aller les voir alors voyons voir on va aller à notre ami là bonjour faisons tous les deux de notre mieux dans ce que nous faisons aujourd'hui d'accord ok très bien alors j'ai l'impression que c'est là ouais on a un petit point d'exclamation bleu je ne sais pas ce que c'est mais je pense pas elle nous vend des trucs donc je pense pas qu'elle vienne de Lilica là ouais vous voyez non donc elle elle nous vend des ouais il y a beaucoup d'animaux dans la nature que tu ne peux pas acheter je sais que je peux acheter un cheval mais je crois que je n'ai pas assez déjà et je vous dis si je peux éviter de l'acheter ce serait cool alors du coup on va aller voir je pense que c'est des points d'exclamation jaune on en a un dans la petite maison là en face désolé pour la caméra non je peux pas passer ok nous venons tous d'endroits différents mais ici nous travaillons ensemble pour créer un endroit que nous pouvons un peu lécher non c'est pas elle ah voilà c'est lui ah bah si elle était dedans apparemment Makoa Kaimana Kaimana c'est vous qu'est-ce qui ne va pas vous avez l'air inquiet mais vous avez toujours dit que vous ne reviendriez pas jusqu'à ce que le chemin du village soit rouvert ne me dites pas que tout à fait je l'ai fait j'ai trouvé un chemin de retour dans le village de Lilikala et c'est grâce à Nala mais comment qu'est-il arrivé au mur je n'arrive pas à le croire venez voir par vous même allez tout le monde par ici ok donc du coup on repart là bas heureusement qu'il y a les chemins rapides maintenant parce que ça m'aurait ça m'aurait un petit peu saoulé de faire tout le chemin à pied pour au final après rester là que deux minutes ah oui ils sont nombreux ah oui ah oui ah oui ah oui mes amis oh non les maisons sont toutes en train de s'écrouler on ne peut pas vivre comme ça mais attendez la grande jetée est toujours debout en fait ça a l'air encore mieux que je ne m'en souviens que s'est-il passé ici nous avons réparé la grande jetée avant de vous inviter tous ici juste à nous deux nous avons pu réparer la grande jetée alors je pense que si nous travaillons tous ensemble le village redeviendra comme autrefois en un rien de temps qu'en dites-vous Kaimana a raison ce sont nos maisons donc nous devrions les réparer nous-mêmes après tout c'est ici que nous vivons bien j'attends avec impatience le jour où je pourrai m'asseoir ici à nouveau et pêcher en profitant de la vue sur la mer cette pensée seule suffit à me motiver ok on dirait que tout le monde est prêt à y aller la restauration du village de Lili Kala est officiellement en cours et une fois que tout le monde retournera pêcher je pourrai enfin voir mon équipement de pêche utilisé ok hé Kaimana Nala comment elle s'appelle ? Aolani ? elle est toute mignonne merci Aolani oui c'est ça merci d'avoir trouvé un moyen de retourner au village et de nous aider tous à rentrer chez nous je suis Aolani une apprentie pêcheuse pêcher dans la mer autour de Lili Kala a été mon rêve depuis l'enfance si vous avez encore des problèmes en pêchant je serai toujours heureuse de vous prêter main forte je suis sûre que je serai en mesure d'aider très bien ok va à Lili Kala demain d'accord bon bah écoutez on va parler un petit peu à tout le monde non t'as pas envie de me parler toi ? Brandon ah c'est Brandon waouh c'est le village de Lili Kala j'étais très jeune quand l'éruption s'est produite alors j'avais presque oublié à quoi il ressemblait la mer est si belle si tu te sens seule Brandon dans mon jeu de pirate j'ai Brenda je pourrais te la présenter si tu veux c'est bien on a Brenda et Brandon toi c'est qui ? Makoa d'accord je savais que Kaimana le ferait je savais qu'il trouverait un moyen de retourner au village ok on va essayer de parler un petit peu à tout le monde quand même histoire d'améliorer nos amitiés avec les gens parce que je crois que je les ai jamais croisés Zinia ok je crois que je les ai jamais croisés à Providence en fait Keon par contre ils sont des noms je ne pourrais pas retenir tout le monde nous avions l'habitude de gérer une animalerie ici je vais essayer de la rouvrir ah très bien très bien mon ami fais donc ça et toi qui es-tu ? tu viens de Pokémon ? tu es... tu... regardez là on dirait une... vous savez dans les hôpitaux Pokémon là ? Trini je suis la deuxième de trois filles ma soeur aînée adore les animaux et ma soeur canette aime explorer les mines d'accord très bien saut soit si tu me dis ah attendez on a un p'tit euh... hop un pétonclerie et saut des graines d'ananas oh excellent oh excellent des graines d'ananas oh une coque d'œuf un bivalve qui a le goût du poulet sain avec des protéines élevées et peu de graisse ah d'accord pas très bien je ne savais pas que ce qu'on pêche dans l'océan avait le goût de poulet mais euh soit hop je vais quand même ramasser les pétancles là j'ai de la place dans mes poches parce que je me dis que ça peut servir on va aller voir nos amis les zèbres je ne sais pas s'ils sont de l'or de ce temps là bah dis donc tu as un gros sac à dos toi ah c'est Brandon ok ok j'avais pas remarqué qu'il avait un gros sac comme ça tout à l'heure on va récupérer les noix de coco alors lui elle on va lui reparler d'accord et toi on t'a parlé ou pas mais arrête de partir mandy kaimana a vraiment fait un travail incroyable en réparant la grande jetée tout seul d'accord à parler à tout le monde toi comment tu t'appelles Riz ne va pas au volcan il fait trop chaud et c'est trop dangereux là bas d'accord et toi c'est Kate oui c'est ça ok bah allez-y alors faites ce que vous avez à faire les gens d'accord ah oui il n'y a rien dedans je n'ai pas fait attention là il y en a on va aller voir nos zèbres et notre petit tigre graines de courgettes oh mon sac est plein mais c'est un enfer mais c'est un enfer oh la 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 purée il est tout le temps plein mon sac c'est un truc de fond quand même oh ça c'est à cause du purin alors je crois qu'ils étaient là-bas les zèbres je sais plus je vais aller encore un petit peu parce que voilà ils sont là trop vite non voilà part pas part pas voilà allez on va essayer de trouver notre petit tigre non ah oui mais mon sac est plein c'est rien que je lui parle alors il va popper au dernier moment le tigre où es-tu petit tigre du bengale je crois qu'il était là on va prendre notre coco oh ah non c'est celle qu'on a on l'a activée déjà il est tout seul par contre il me fait de la peine le pauvre il est tout seul regardez ça prend plus de temps lui hein vous avez vu ? on gagne une note à chaque fois hein on voit les animaux sauvages qui sont plus longs alors euh je pense qu'on va aller à Providence il me semble que c'était à côté de Providence que j'avais vu les cheveux on va essayer de trouver les chevaux et puis on va arrêter là on va peut-être aller à la journée du lendemain remarqué comme ça on va pouvoir voir s'ils ont réussi à réparer leur village ou pas à l'île Kala alors je ne sais plus si c'était par là je ne me souviens plus je ne me souviens plus j'ai la mémoire qui flanche comme dirait la chanson je ne me souviens plus très bien alors euh ah oui j'ai réparé un pont aussi j'en ai plein à faire j'en ai trouvé plein des ponts mais alors ça demande beaucoup beaucoup de ressources donc euh ça c'est pareil je le ferai euh je le ferai moi en off est-ce qu'ils sont pas par là les chevaux ? je ne me souviens plus du tout ça c'est vraiment dommage en fait c'est qu'une fois qu'on a rencontré des animaux on n'a plus rien après pour nous dire sur la carte vous savez euh ils sont là ou aller les chercher ou et regardez-moi les cheveux ils se ressemblent tous je me souviens plus je me souviens plus où je les ai vus donc je pense qu'à moins de tomber dessus par hasard euh voilà quoi donc je vais voir si je me fais assez d'argent je vais peut-être me concentrer aussi un petit peu sur les sous si je me fais des sous peut-être acheter un cheval pas attendre d'en apprivoiser un parce que ah là on a les moutons donc c'est pas là bon on va aller les voir ça doit être de l'autre côté alors les chevaux j'étais du bon côté tout à l'heure je pense non ! j'arrive tout doucement j'arrive tout doucement vous inquiétez pas c'est ça les moutons ça serait bien que j'en ai par contre pour la laine alors eux c'est deux par deux donc c'est cool ça va aller un peu plus vite mon téléphone, les notifs c'est une catastrophe Désolé je coupe le son il y a ma fille qui arrive alors désolé on les notifs c'était ma fille forcément elle vient me voir pour dire maintenant je t'ai envoyé des... des messages alors tac c'est l'idiot ma clinique 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 bon hop désolé voilà allez ça c'est bon hop tac voilà mais bon on va revenir dans 10 minutes pour dire qu'elle m'a renvoyé une demande par message alors vous savez quoi on va quand même retraverser on va voir si on les trouve donc vous voyez il y a un pont ici ça je l'ai en quête celui-là à réparer là mais je crois qu'il me faut du cuivre ou quelque chose comme ça donc il va falloir que j'aille dans les mines j'ai réussi à débloquer au niveau des mines de pouvoir aller de pouvoir descendre les étages au niveau des mines d'aller un peu plus profondément à chaque fois donc j'essaierai de faire ça moi de mon côté parce que ça c'est pas quelque chose que je vais faire avec vous en vidéo je pense que ça doit être très chiant à voir c'est sympa l'ombre elle est bien faite l'ombre de notre perso alors est-ce qu'ils sont pas là-haut je ne sais plus j'ai raté le souhait oh regardez il y a des étoiles filantes t'as vu mon chéri les étoiles filantes ? oui c'est joli hein ? bon les cannes hop alors on va voir s'ils sont par là oh c'est magnifique c'est super joli les étoiles filantes j'adore est-ce qu'ils étaient là-haut ? je ne sais plus c'est une catastrophe je ne me souviens plus du tout où je les ai vus alors on va refaire le plein de pommes je crois me souvenir qu'ils étaient en hauteur mais alors dans quel chemin ? ah non c'est des pêches ah c'est des pêches alors je vais en prendre plein hop ce sont des pêches alors là c'est ma ferme donc là on arrive au niveau des trucs venteux là je ne suis pas sûre qu'ils soient là je ne me souviens plus du tout j'aurais peut-être dû garder en tête au moins la zone où je les avais vues mais je vous avoue que je ne me souviens plus du tout ah ça me démange de couper l'herbe ça me démange mais non on ne va pas le faire ben mince je ne sais plus où ils sont ces fichus chevaux non il y a des champignons je ne me souviens plus bon c'est pas grave je le ferai moi hors caméra je vais essayer de les retrouver et d'avancer dès que je les repère il faut que je note où ils sont je noterai où ils sont et j'y retournerai à chaque fois parce que vous voyez ils sont toujours au même endroit les étoiles filantes c'est trop trop beau c'est magnifique magnifique bon allez on va aller dans notre ferme on va se coucher et puis comme ça je vais faire une petite sauvegarde au passage et puis comme ça on va aller à l'illikala et on va voir si le village est prêt ou pas il faudra que je mette les barrières aussi je vais mettre des barrières je l'avais sorti la petite poule je me souviens plus où est-elle oh bah non on l'avait pas sorti attendez je vais aller voir faut pas que j'oublie de la faire rentrer sinon je vais perdre des points avec elle ah à la fin toucher bah t'en as des graines là qu'est-ce que tu me racontes je sais pas ce qu'elle veut c'est pas grave ah désolé 2 minutes Ok désolé c'était mon mari cette fois Quand c'est pas l'un c'est l'autre Mais je vous ai prévenu Pendant les vacances Il y a du monde à la maison C'est pas comme en semaine Où tout le monde est à l'école Où mon mari reste en bas Ah non c'est ça qu'il fallait que je range Il fallait que je range Voilà c'est toutes mes graines Ça je planterai ça Je vais décider Il faut que je note Je pense que je vais prendre un petit cahier J'ai mes petits cahiers déjà de gaming Mais je vais me faire une page pour Harvest Moon Et je vais noter dans quelle zone Je plante les fleurs Comme ça ce sera bien rangé Hop voilà Du coup on va se coucher On va passer au lendemain Et puis on va voir Si S'ils ont fait les trucs ou pas Euh oui Allez Oh non il pleut Oh mais quelle angoisse Du coup est-ce que je peux bouger ma ferme ou pas ? Ah oui Allez On va la mettre à la ferme de Lily Kala Oui On va aller là pour l'instant Ah mince du coup j'ai Oh Bah oui je suis bête J'ai avancé d'une journée du coup Bon c'est pas bien Allez hop let's go Let's go let's go let's go Eh Nala comment allez-vous ? Les choses vont bien ici J'aimerais pouvoir le dire mais en fait Ah bah il y a une maison quand même Il y a une petite maison Il est peut-être temps de faire une pause Ça fait des années que je n'ai pas travaillé aussi dur Je ne peux pas en faire autant qu'avant D'accord Bonjour Nala Comme vous pouvez le voir Nous manquons tous un peu de pratique Je ne pense pas que nous puissions continuer à avancer à ce rythme Comment revenir à la pleine force ? Je sais Je sais ce que nous devons faire Ok Tout le monde Vous avez fait un travail incroyable jusqu'à présent Puisque vous avez tous travaillé si dur Je pensais vous préparer du poisson que j'ai attrapé ici Oh du poisson de Lily Kala Maintenant que vous le dites Je n'ai pas eu de poisson de Lily Kala depuis longtemps On a Jason aussi C'est bien on a Brandon et Jason Magnifique Vous allez vraiment faire ça pour nous à Olani ? J'ai hâte Ok Cela peut prendre un peu de temps Alors attendez jusqu'à ce que ce soit prêt D'accord Comme vous pouvez le voir Je suis une pro de la pêche Je devrais pouvoir en attraper assez pour tout le monde en un rien de temps Tu vas me demander de t'aider non ? Certainement Ah voilà Nala pourriez-vous m'aider ? Merci beaucoup Maintenant les choses iront beaucoup plus vite Je vais m'occuper de la pêche Alors vous pourriez aller me chercher le reste des ingrédients ? Si vous pouviez m'obtenir 5 tomates et 3 oignons Cela serait très utile D'accord Je vais regarder si j'en ai 5 tomates et 3 oignons Eh bien écoutez On a bien fait de faire venir notre ferme On va aller regarder tout de suite dans notre frigo si on en a J'ai peut-être déjà ce qu'il faut On va voir Alors Ah mince j'ai que 3 tomates Et 5 tomates et 3 oignons J'ai les oignons C'est inversé quel dommage Elle ne pouvait pas me demander 5 oignons et 3 tomates Là c'était bon je les avais Ok donc il va falloir que je plante des graines de tomates Je ne sais pas si j'en ai Je ne crois pas Graines de pois chiche, graines de poivre vert Non je ne crois pas que j'ai des tomates Oh par contre alors attendez on va On va planter des graines d'ananas ici Vous voyez j'ai mes petites barrières Je les ai mes petites clôtures Il faut que je les fasse Mais j'en ai Ok du coup Du coup bah écoutez moi je vais avancer en off J'ai essayé de croiser le plus possible de lutins de la moisson Pour qu'ils puissent me donner j'espère des graines de tomates Je ne sais plus où je les avais eu mes tomates Je ne suis même pas sûre que j'en avais fait Il faudra que je revoie mes vidéos Je ne sais plus Non mais Je ne sais plus si j'en avais fait pousser ou pas Peut-être que dans ma ferme j'en ai Ma ferme principale Je vais aller voir Tac Alors on va semer nos graines d'ananas Tac Hop Et voilà On va aller voir vite fait tiens Vous savez quoi on va aller voir vite fait Tac Ça c'est bien c'est à dire qu'on peut déplacer Notre ferme Et on peut également juste nous nous déplacer Donc ça c'est très très cool Alors On va aller voir les petits lutins là Peut-être qu'ils vont m'en donner Non je viens tout doucement Regarde Regarde A pas peur A pas peur A pas peur Tout va bien Tout va bien Voilà Allez donne moi tes trucs Graines de carottes Ok Je ne crois pas hein Je ne sais plus je crois que c'était quelqu'un qui me les avait donné les tomates Parce que j'avais dû faire une quête Pour lui pour elle je ne sais plus Je vais ramasser les champignons vite fait Je n'ai pas souvenir d'avoir planté des tomates Je vais aller voir Je ne me souviens plus Donc là l'objectif ça va être de casser le mur de Lilicala Et de pouvoir trouver les autres villages Il va falloir que je fasse ça Ce que je ferai c'est que en off Je vais juste chercher les villages Alors je ne sais jamais Je n'arrive jamais à me repérer pour ma ferme à moi où elle est Je vais chercher les villages Et Ah bah oui du coup elle n'est pas là Je suis bête Je suis bête je cherchais moi Ouais non j'en ai pas de tomates Aïe Ah je ne sais plus si j'avais des trucs ici Je ne me souviens plus Donc ce que je vais faire c'est que moi en off Je vais avancer un petit peu Je vais chercher les autres villages Mais arrête de faire ça n'importe quoi Voilà Là je ne sais plus Je crois que c'est la petite fille qui nous demandait du blé On va aller lui donner du blé Et puis Qu'est-ce que je voulais dire Je vais avancer Voilà pour chercher les autres villages Par contre les quêtes on les fera ensemble Je pense que ce serait le plus sympa Je vais avancer aussi pour apprivoiser les animaux et tout ça Et puis on restera nous sur les quêtes Voilà On restera sur les quêtes Je vous attendrai pour les quêtes Et comme ça on fera ça ensemble Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire si ça vous convient Mais je pense que ce jeu là pour les quêtes ça peut être sympa Allez hop Désolée pour l'avion Donc là voilà Je vais labourer tout mon champ ici Ça je vais le faire en off Alors attendez Je vais juste voir Qui m'avait donné une quête avec du blé Du blé Anna Hop on va juste pour que je sache où elle est Elle n'est pas censée être là Le point d'exclamation je suis pile dessus Ah bah elle est là Tiens Allez hop Voilà comme ça au moins on avance au niveau de nos quêtes Prends ça en remerciement Je crois qu'elle m'a donné des palourdes ou des trucs comme ça Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Des coquillages ? Ah oui palourdes raseuses Bon allez ça nous fait une quête en moins Vous voyez des petites quêtes comme ça je peux avancer Ça de l'or par contre les roses rouges je ne sais pas du tout où en trouver Et lui il faut que je plante ses fleurs La violette je ne sais pas si j'en ai Je sais que j'ai les pensées fraises Ah du coup les marguerites Bah voilà 10 marguerites Je ne sais plus où je les ai plantées C'est pour ça qu'il faut que je me fasse des notes Il faut que j'écrive des trucs Et que je sache où je remplis Où je mets mes trucs Telles et telles plantations Parce que Ah voilà vous voyez il me faut du bronze Pour réparer le pont Le pont que je vous ai montré en brique là Il me faut du bronze Ah 5 épinards ok 10 engrais 5 fer Némo il me demande pas mal de trucs 5 bronzes Bon il faut que je m'occupe de faire tout ça Nous ce qu'on fera On fera les grosses quêtes Bah voilà ça je vais vous attendre Pour les faire Rassemble les ingrédients Il va falloir que je trouve des graines de tomate Et puis là il faut que j'avance dans les mines Pour le bronze et tout ça Je pense qu'il va falloir que j'avance dans les mines Directement Donc voilà Bon écoutez en tout cas j'espère que ce quatrième épisode D'Harvest Moon Vous aura plu On va se quitter du coup dans notre petit village Qui est très très joli Demain on va se retrouver sur Qu'est-ce que j'ai prévu pour demain Parce que je note tout J'ai noté un petit peu mon planning Je vous fais plus de planning maintenant sur la chaîne Mais moi je note un petit peu au niveau de mes vidéos Pour m'organiser un petit peu Et demain on se retrouvera sur Summer in Mara J'avais prévu une petite vidéo demain sur mercredi Ma première vidéo de mon avis sur Mais j'ai pas du tout Enfin à l'heure où j'enregistre cette vidéo On est vendredi donc voilà J'ai pas du tout avancé sur l'enregistrement de Farm Together Et j'avoue que j'avance pas du tout sur ce jeu Là je suis dans une période où J'ai plus trop d'intérêt à y jouer Enfin je m'amuse plus sur le jeu Donc il faut que je me mette un coup de pied aux fesses Que je vous tourne tout ça Donc potentiellement mercredi Vous allez avoir la première vidéo de la série mon avis sur Si ce sera pas ça Bah ce sera un let's play tout simplement Jeudi on se retrouve à 16h sur Disney Epic Mickey Rebrushed C'est celui que je fais Qui est accessible à tout le monde Et qui fait le plus Halloween Parce que jeudi je vous le rappelle On est le 31 octobre ce sera Halloween Donc on va jouer sur ce jeu là Qui est un petit peu plus sombre Que ce que je fais d'habitude Donc j'ai choisi celui-ci Et à 21h on a un live exceptionnel sur Madison Pour terminer le jeu Vendredi on se retrouvera en let's play sur Wildflowers Samedi on se retrouve en live à 14h sur Raclette On revient sur Raclette pour ce live là Et j'avais prévu la découverte de Fable Dome Dimanche 3 novembre A l'heure où je tourne cette vidéo Encore une fois nous sommes vendredi 25 octobre Le jeu Fable Dome sort en boîte Je vous le rappelle je l'avais précommandé à la FNAC En même temps que Petit Island Sauf que Petit Island a été retardé Du coup la commande a été annulée par la FNAC Tout simplement Je pense qu'ils avaient prévu de faire un seul envoi Je pense qu'ils avaient prévu dans leur coucou Judy Et bref du coup on a dû annuler la commande Donc normalement aujourd'hui Si j'ai le temps je devrais pouvoir aller à un carrefour A Leclerc Enfin bref un centre commercial pour aller acheter le jeu J'espère que je vais le trouver Si je le trouve on maintient Fable Dome La découverte Un let's play découverte dimanche 3 novembre Si jamais je ne le trouve pas Il y aura un let's play découverte Mais du coup sur un autre jeu que je vous ai prévu Mais je vous avais prévu ça pour la rentrée Et puis on aura un Island Tour J'espère des îles de Nabella A l'heure où je tourne J'ai toujours pas les dodo codes Enfin les codes onériques de toutes ces îles Que je ne trouve plus Malheureusement Bref Mais voilà Donc en tout cas voici le petit planning Pour toute cette semaine Pour vous J'espère en tout cas que cette petite vidéo Ce petit épisode de let's play Sur Arvest Moon vous a plu Si c'est le cas encore une fois N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous me découvrez avec cette vidéo Et que vous n'êtes toujours pas abonné Et que mon contenu vous plaît Un clic sur FI Et moi ça me fait très 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 plaisir Et vous serez toujours très bien accueillis Dans la tribu Donc voilà Moi je vous fais des très très gros bisous Bon début de semaine à vous Bon courage si vous reprenez le travail Et puis on se dit rendez-vous demain Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Salut tout le monde Et puis on se dit rendez-vous Et puis on se dit rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada